Bonjour, Pierre Nesta, tu as fait la première partie de Jomère Saint-Marley, le 11 avril, à la Rock School Barbet. Comment as-tu senti l'accueil du public sur ton album Voyageurs ? Ça faisait plaisir parce que je rentre de 5 mois de voyage à l'étranger. Et c'est vrai que j'ai eu tout de suite des retours du public, tu vois, j'ai vu que ça dansait. J'ai des gens qui sont venus me parler après le concert pour me dire qu'ils avaient vraiment apprécié, même ceux qui ne connaissaient pas. Donc j'ai eu comme un petit message en fait en rentrant en France du public français qui me disait, ouais, on apprécie ce que tu fais, on aime ce que tu fais, donc ça fait toujours du bien quoi. Il compte 6 titres de plus que sur ton EP, Smile, que tu nous présentais l'année dernière en prémisse de cet album. C'est un album que j'ai fait en 2 étapes. Je suis allé 2 fois en Jamaïque, enfin je suis allé 5 fois en Jamaïque, mais 2 fois pour enregistrer l'album. La première fois j'ai enregistré 5 titres et ça a fait cet EP Smile. Je l'appelais Smile parce que je voulais vraiment que ce soit la vibe de l'album. Et c'est vrai que j'ai commencé à produire cet album avec vraiment beaucoup d'énergie positive et les musiciens en Jamaïque m'en ont aussi beaucoup donné. Donc j'ai continué sur cette lancée. J'y suis retourné une deuxième année, j'ai enregistré les 6 titres de plus qui composent maintenant Voyageurs. Et c'est vrai que le nom Voyageurs il est venu tout seul. C'est parce que vraiment il y avait cette chanson Voyageurs, je sentais qu'elle était importante. Elle me définissait bien puisque comme c'est mon premier album, ça me présentait un peu au public en tant que ce que je suis vraiment un voyageur. Et alors ce fameux 11 avril, tu es également sorti sur Youtube le clip de ton titre New Day enregistré à Kingston dont tu parlais puisque tu es retourné à Kingston pour enregistrer cet album Voyageurs. Est-ce que c'est toujours Shercan qui tourne tous tes clips ? Oui ! Oh oui ! Tous les clips tournés en Jamaïque, c'est avec Shercan parce que lui il est basé à Kingston. D'accord. Donc New Day on l'a tourné, c'est pas vraiment un clip, on a filmé la session d'enregistrement quoi. Ouais mais c'est super super vraiment parce que c'est assez vivant. On voit que c'est à l'arrache si je peux me permettre mais vraiment ça rend super bien. On n'avait pas prévu de filmer en fait mais quelques jours avant j'ai ressenti le besoin d'immortaliser un peu ces moments parce que chaque chanson qu'on a enregistré de l'album c'était magique. La communion avec les musiciens, l'énergie et puis même la chaleur dans le studio et tout ça. Je voulais que les gens ici en France puissent voir un peu ce qui se passe dans les studios en Jamaïque. Et là on sent bien la vibe, on sent bien l'énergie des gars et puis voilà on est tous ensemble en studio. C'est quand même des moments magiques quoi. Je suis content d'avoir pu grâce à Shercan immortaliser ça d'une si belle façon en plus parce qu'il a vraiment son style. Et sur un plan séquence comme ça là enfin on a un peu coupé, on a rajouté des morceaux mais lui il est dans le studio, il tourne et il virevolte entre les musiciens. C'est beau. C'est vraiment des beaux moments que j'essaye de ramener en France en fait pour les partager. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Donc on va continuer à propos de ce titre New Day. Cette direction artistique que tu prends, est-ce que c'est vraiment ce que tu nous annonces ? C'est quelque chose de nouveau qui arrive ? Disons que l'album Voyageur c'est vraiment du reggae roots. Ouais. Enregistré à Kingston avec des musiciens reggae qui jouent pour les plus grands artistes reggae. Donc c'est vraiment 100% reggae. Le deuxième album que je suis en train d'enregistrer avec les Chillaz. Donc les Chillaz c'est les musiciens de Grenoble qui m'ont rejoint. Quatre musiciens talentueux que j'ai rencontrés et avec qui on est en train de préparer le deuxième album. On va sortir un peu du 100% reggae. On va mélanger un peu d'autres influences je pense. D'accord. Donc ouais il va y avoir des modifications de toute façon il y a toujours des évolutions dans la musique. Puis le reggae c'est vaste aussi. Ouais ouais bah le reggae pour moi ça englobe tout mais après c'est ma vision de la chose. Mais c'est sûr que les prochains titres vont être légèrement différents quoi. Il y aura une évolution ouais. On fait un big up à Géraldine parce qu'on rappelle que c'est le bureau de Lilith qui fait ta promo. Tu as un certain style sur cet album Voyageur. Donc tu nous disais que là le prochain tu vas partir sur un autre style. Est-ce que tu trouves ton bonheur parfait dans le reggae ou on risque de te trouver ailleurs aussi ? En fait le reggae c'est la musique que j'écoute. C'est la musique qui me fait danser. C'est la musique qui me met bien. C'est celle qui me remonte le moral. Qui me pose aussi. Pour moi je trouve tout dans le reggae en fait. J'écoute vraiment aucun autre style de musique. J'ai écouté quand j'étais plus jeune mais ça doit faire 10 ans que je suis au reggae quoi. Et c'est pour ça que mon premier album je voulais qu'il soit 100% reggae. Parce que je voulais être sûr de l'aimer. Et je ne suis pas déçu quoi. Parce que le fait d'écouter ses chansons, d'écouter les musiciens, le fait de l'avoir enregistré en Jamaïque pour moi il vient d'ailleurs en fait. Il ne sort pas que de moi. C'est vrai qu'il se peut que les prochains albums soient un peu plus personnels. Et que par exemple je joue plus d'instruments, que je tire un peu le rythme reggae vers quelque chose de plus personnel quoi. Parce qu'avec mes voyages aussi j'ai... Là j'étais en Asie beaucoup, à l'île Maurice, en Inde. Et j'ai rencontré d'autres musiques en fait qui m'influencent aussi d'autres rythmes. Que je vais sûrement mélanger en fait à ma musique pour créer un nouveau son quoi. Comme le cithare en Inde ou la cora en Afrique par exemple. Oui, exactement. C'est des sonorités qui peuvent venir à force de voyager, des rencontres. Même des featuring et tout ça, ça risque d'évoluer un peu plus africain, asiatique en fonction de mes voyages quoi. Merci à vous d'écouter Aude Radio, merci à vous d'écouter mes chansons. Gardez la foi, gardez confiance. Everything is gonna be alright, a dit Bob un jour. Et c'est vrai quoi, tout va très bien se passer. C'est cool. Merci beaucoup Pierre Nosta. Merci de ta disponibilité. Merci pour ton sourire. Merci à vous.